Et bonjour youtube, on se retrouve pour un nouveau let's play sur Resident Evil 4 On va jouer en mode de difficulté normal En cinématique Avant ça on doit sélectionner le costume, j'ai déjà joué au jeu c'est pour ça qu'ils me proposent le spécial 1 et le spécial 2 Mais on va jouer en normal Allez cinématique 1998 Je ne l'ai jamais oublié C'était l'année que ces murs grislyeux ont eu lieu dans les Arclay Mountains C'est plus tard, la news était à tout le monde Réveilant que c'était la faute de un expériment secret virile Conducté par l'entreprise de pharmaceutique internationale Umbrella Le virus a disparu dans une communauté de montagne, Raccoon City C'est parti 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 Un ordre de la chef Il se dit C'est parti C'est parti Je vous remercie. C'était juste avant que je suis allé prendre mes devoirs de protéger la fille de la présidente quand elle a été abduqué. C'est la raison pour laquelle je suis dans cette lune et rurale part de l'Europe. According à notre intelligence, il y a une information d'une fille qui est très similaire à la fille de la présidente. Apparemment, elle est en train d'être par un groupe d'un identifié de gens. Qui aurait pensé que mon premier job serait une mission de rescuer ? C'est chaud ! C'est chaud ! C'est chaud ! C'est mon imaginaire ! C'est chaud 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 ! Je vais aller voir et regarder le vol. Et nous allons rester et regarder la voiture. Je ne veux pas avoir des tickets de parking. C'est bon ! C'est bon ! Des tickets de parking ! C'est bon 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 ! Qui sont ces gens ? Tu dis quelque chose ? C'est bon ! C'est bon ! Elle est la fille de la présidente. Donc essayez de s'occuper, ok ? Ha ! Qui est ce groupe, c'est sûr qu'ils choisissent la vraie fille pour s'occuper. Je vais essayer de trouver d'autres informations sur mon côté aussi. Bon ! Je vous parle plus tard ! Leon, c'est parti ! Ce piaf là ! Attends ! J'essaie de bien viser le sang parce que... Mais je me rappelle dans une vidéo ! Eh bah ça commence bien ! C'est un lance-divo pour cette spay ! Alors je le choose parce qu'il a une finesse sur les... Cinématique, une douce cinématique ! J'aime bien les cinématiques, mais quand elles sont courtes, pas quand elles font 20 minutes d'intro ! Bon, j'exagère mais bon ! Allez ! On arrête de se blindre ! Et on s'y met ! C'est débrouillé ! J'ai été débrouillé ! Enfanté ! C'est débrouillé ! Désolé ! Je me suis dit débrouillé ! J'ai dit débrouillé ! Qu'est-ce qu'il a tu ? C'est bon ? Ah ça tu l'as dit mon grand, ça tu l'as dit. Est-ce que tout va bien ? Il y a eu un local hostile, je n'avais pas de choix de le neutraliser, il y a encore d'autres qui se trouvent dans l'arrière. Arrêtez de là et allez vers la ville, prends toutes les mesures nécessaires pour sauver le sujet. Entendu. Ça y est, on peut enfin jouer en avant. On sent quand même qu'il a vieilli un peu sans genre, sur certains aspects malgré tout. Je l'aime beaucoup mais il faut bien avouer. Il a un peu vieilli sur certains points. Couteau, moi je prends le couteau. Un peu trop loin. J'ai confondu les deux. Parfait. Il y a un piaf, il y a un autre piaf qu'on veut quand je veux éliminer parce qu'il offre une grenade. Je connais quelques petites astuces du jeu, on va essayer de les utiliser. Les herbes vertes vont nous servir à nous soigner si on prend des dégâts. Et on en prendra un dans ce jeu parce que ce jeu est assez vénère, assez violent. C'est très difficile pour moi de faire un raid sur ce jeu parce que tu as vraiment une source, une quantité de dégâts possibles qui sont difficilement contrôlables. Enfin pour ma part, je n'ai jamais su contrôler les ennemis. Je suis finalement bien pour éviter de prendre des dégâts. On a aussi de faire attention à ne pas marcher dans les piages. Non, juste là on ne va pas marcher dedans. On en a un autre un peu plus loin. On va faire gaffe. qui est juste entre les deux arbres. Il y a un truc que je préfère dans la version 2005 par rapport à la version 2023. C'est simplement le fait que le couteau est illimité. Et rien que pour ça en vrai, je préfère toujours la version 2005 à la version 2023. Parce qu'évidemment, il y a un boss plus tard, je le connais, je vous spoil un peu. Mais un boss plus tard sur lequel on ne va pas utiliser nos armes. Mais on va exclusivement utiliser notre couteau. En tout cas ce serait le but, ce serait bien si on y arrive. On essaie d'économiser au maximum les munitions parce que là on va en avoir besoin. Pas contre eux mais pour d'autres de nous. Le moment est venu de nous lâcher un peu en terme de munitions. Il y a un Ganados, ça s'appelle des Ganados, qui se trouve dans la cabane. Quand je dis Ganados, ça comprenait les villageois. Tu vas comme ça. Leon, comment est-ce que tu t'attends ? C'est une bonne question, Hunnigan. Sorry to hear that. I'm sending you a playing manual. Hope you find it useful. Oh ça c'est le manuel. Ça je t'avoue qu'on s'en fout un peu. C'est parce qu'on est des thugs t'as vu ? Non blague vis-à-pas, on s'en fout. Petit moment assez compliqué du jeu. On voit qu'ils ont brûlé nos policiers. Petit moment un peu compliqué du jeu. Il y a pas mal de sources de dégâts, pas mal d'ennemis aussi à affronter. J'ai 2-3 petites astuces pour cet endroit. Il y a une planche ici. Et non. On la foutra mais après. J'ai pas mal de m'occuper de toi pour l'instant. Je m'occuperai de toi après. C'est vrai. On va se passer dans la maison qui se trouve juste en face de celle-ci. Mais avant ça on va récupérer 2-3 petits trucs dans cette zone. Ils ont arrêté. Je vais te faire une chanel. Je vais te faire une chanel. Rien que ça. Oh merde ! Tu as l'air de toi ! Tu as l'air de toi. C'est vrai. Tu as l'air de toi. Tu as l'air de toi. Un pistolet. Nice, nice. On va monter. On va prendre la pompe. On va prendre la grenade. On va mettre ses tasses. Les mises en coupe. Et on se tire. On va aller dans la maison en face comme j'ai dit. Hop. On va tirer là-dessus. Et à partir de là en fait on a un petit accès sur lequel on peut tirer. On peut tout simplement... Ok. Ça c'était pas prévu ça. Ça c'était pas prévu. J'avais pas vu ça comme ça disons. Je me la prends. Tant pis. Ça m'allonge. 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 Je ne peux pas esquiver. Je n'ai pas pu l'esquiver. Je vais dans la... Cette pièce ici je serai un peu plus... Je serai une position un peu plus défensif. Je prends de la bombe incendiaire. Je t'ai vu toi mec. Commence à me lancer ta torture. Je vais vous attend. Je prends une dernière grenade. Je vais combiner ça. On va mettre ça ici. On va commencer à faire un peu de rangement. J'avais trop tôt pour ça. Vous allez me voir régulièrement du rangement. J'en suis sincèrement désolé. Mais je suis un peu énervé avec ça. Ça je vais mettre ici. On mettra le TMP là. On mettra le TMP là. Ok. On va prendre le... La grenade. Ouh 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 là ouh là ouh là. J'ai eu balle hein. J'ai eu balle hein. J'ai eu balle avec la pioche qu'il m'a lancé. J'ai pu par chance tirer dedans en même temps. Il n'y a plus qu'à attendre. Normalement le... Euh... Cette petite séquence est définie par le nombre d'ennemis que tu tues en tout. Ça devrait plus trop tarder à... Ça devrait plus trop tarder à être fini. Je vais y aller au pistolet. Merge je suis coincé la porte elle s'est refermée. Oh ! Très bien ça me va aussi. J'ai pas eu de chance la porte elle s'est refermée derrière moi. Je ne pensais pas à ça. Un petit passage un peu compliqué hein. C'est toujours un passage compliqué à le village. Lord Sattler. Il y a un... Il y a l'une des tronçonneuses. En fait il y a deux tronçonneuses ici. La deuxième tronçonneuses il faut la trigger. Mais je l'ai pas trigger. Le plus important c'est de t'en avoir survécu. D'avoir survécu à cette attaque. Plus tard on aura un... Un autre type d'attaque. Et ce sera... Ce sera bien plus tard. Et c'est un peu tout aussi difficile. Hunnigan. J'ai des mauvaises nouvelles. J'ai confirmé le corps d'un officier. Quelque chose s'est passé avec les gens ici. Leon, vous devez sortir de là. Seignez à une torse. Et continuez à la route près de là. Je l'ai compris. En particulier. Il faut bien penser à tirer de l'intel. Parce qu'il fait plus de critiques dans la tête. Il y a plus de choses de critiques. Alors je dis peut-être du KK. A vérifier. Mais c'est ce qu'on va faire. On va suivre. On va suivre cette voie disons. C'est pas tout à fait là où je voulais aller. Mais ça me va aussi parce qu'on peut sortir par ici. D'ailleurs en particulier. Un pénis spinal. Nice. De mémoire il devait y avoir des herbes jaunes pas loin. Une herbe jaune pas loin. C'est un niveau qui peut être relativement compliqué. C'est pas qu'il est compliqué. C'est que le début de jeu ne t'offre vraiment aucun répit. Il est vraiment compliqué le début de jeu. Parfait. Je pense qu'on a récupéré la plupart des choses dont j'avais besoin. Il y a éventuellement encore un petit item à récupérer qui se trouve tout en haut de ce clocher. Un dégâts en vrai c'est pas mal. Un dégâts ça va encore. Un dégâts. Un dégâts. Je vous laisse lire. Si vous voulez lire n'hésitez pas à mettre sur pause sur chaque écran. Je vais essayer de tout se les récupérer. Je dis pas que je vais tout se les récupérer mais essayez de tout se les récupérer. normalement il ya un deuxième une deuxième tronçonneuse qui se trouve ici et quand tu le tues je crois qu'il te donne un rubis ou quelque chose comme ça alors là le jeu veut nous proposer un petit bichy qui va consister à péter toutes les tous les meilleurs bleus que nous c'est exactement ce qu'on va faire qu'elle a 15 en tout et quand on raconte à quand tu as tous pété tu obtiens une arme nous on va pas utiliser on va juste avant dans cette arme c'est une fois des c'est à supplémentaire au classement elles sont assez faciles à trouver cpc tas à cpc tch c'est ces vedayons bleus ça c'est pratique il y en a 7 ici dans cette zone grande zone il y en a 7 tu peux plus finir en couteau ou pas d'où tu sors toi pas hésiter à reculer avec les deux cigains pour éviter certains dégâts si tu sens que tu as pas le temps de faire des dégâts au couteau même à l'arme à feu pas hésiter à reculer alors pour ce médaillant il faut bien penser à péter la planche avant de faire tomber le pendentif si tu ouvres si tu ouvres avant de comment dirais-je avant de récupérer le pendentif c'est pété tu peux plus tu peux plus fermer c'est dommage j'y serais dommage tiens maintenant que j'y pense je vais jouer manette actuellement je suis manette mais de temps de temps en temps il est pas dit que je passe pas à clavier souris parce qu'il ya certains tirs qui demandent une certaine précision que la manette n'offre pas dans ce jeu le portage pc est affaire c'est un peu trop souvent avec la plupart des portages pc sont les portages pc sont souvent faits avec les pieds mais c'est lui sinon là c'est notre petit tout ou petit tout qu'on a sauvé tout à l'heure pour l'instant il nous fuit mais nous aidera plus tard on va voir la carte je vais regarder la carte tu es le point bleu en fait ce sont les médaillants bleus le jeu est assez sympa pour nous indiquer où ils sont donc on va on va le suivre on va suivre la carte par ici tu peux trouver une comment dirais-je un trésor oui c'est un trésor donc non ce n'est pas la seminal dont je parle voilà un ganados va s'en occuper rapido 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 je m'attricie parce que tu vois il a il a une là une hache à lancer tu t'en doutes si je le si je viens devant lui de m'a lancer c'est pas du tout ce que j'ai envie on va se mettre ici et on va l'attendre bien gentil heureusement que j'ai dit que je voulais absolument l'empêcher de me de me lancer seront loin de ça on ira en haut après c'est la suite de toute façon qui a pas le choix je vais récupérer le p'tit neuf là où il y en a encore un on va monter alors il faut savoir que le jeu ça date à ta façon de jouer plus tu as une bonne précision et que tu survis etc etc et plus le jeu se se disons qu'ils ont mis sa difficulté augmente ils sont plus précis ils sont plus rapides etc etc ce qui est assez pénible il faut le bien avouer contre ceux qui te lancent les haches au bout d'un certain temps en fait le jeu il est tellement précis et tellement rapide que parfois tu peux pas faire autrement que de te prendre la hache c'est assez insupportable j'ai pas trop compris pourquoi est-ce qu'ils se sont abusés à faire ça j'ai juste ici un trésor ok la shop la shop dans laquelle on va mettre des yeux de chat dedans pas des vrais yeux mais c'est un bisou ce sont des jolis hauts qu'on va récupérer des jambes qu'on va récupérer tout le long du jeu avant de continuer il me semble qu'on a raté quelque chose non on a pas vraiment raté quelque chose mais il y a quelque chose que je dois faire avant de continuer plutôt c'est plus clair dans ce sens c'est marrant parce que petite technique d'optimisation de la part des développeurs de l'époque c'est que pour améliorer l'optimisation en tout cas je rappelle quand même que c'est la table de PS2 ce jeu euh enfin le portage PC petite optimisation qu'ils se sont amusés à faire je pense que c'est dans ce sens là qu'ils ont voulu l'optimiser raté c'est que naturellement la caméra va avoir tendance à cibler vers le sol c'est pas moi qui cible le sol c'est naturellement le jeu qui propose cet angle de vue je suis un peu perdu et ici je suppose que c'est pour éviter d'avoir trop de rendu en fait d'avoir trop de rendu à faire et donc pas baisser les framerates c'est logique en soi ce dont tu ne veux pas t'embêter avec le ce dont tu ne veux pas optimiser bah tu le caches derrière la caméra bon on a les 7 malheureusement le petit le jeu a implémenté un concept que je n'aime pas spécialement ce sont les QTE bon en vérité je dis ça mais je n'ai pas vraiment de problème avec les QTE même si je n'ai que les QTE de d'horizon table 4 qui ont tendance à avoir un petit problème en effet il donc on dirait je te demande de défoncer ta manette pour que pour que ça passe le pire soit en professionnel en professionnel c'est pire bon alors ce c'est l'un des fameux passages sur lequel j'ai passé clavier souris parce que nous avons besoin de précision sur cet instant en tout il y en a 4 si je ne m'abuse c'est un peu compliqué je le dis tout de suite tant pis comme ça c'est plus simple c'est vraiment un espace ultra galère tu es bien content de lui mettre quelques headshots comme ça ? est-ce que tu vois là le tremblement de de Léon c'est assez insupportable c'est gérer le mourir maintenant monsieur ? putain il te va prendre combien de balles comme ça ? non c'est non ok ça en fait un moins plus que deux les deux sont dans la maison malheureusement pour moi il n'en reste plus qu'un je vais repasser que la je vais repasser la manette ah oui j'allais oublier le le piège en fait j'espérais en lui tirant dessus qu'il se décide à se ramener pour péter le piège mais c'était pas selon sa volonté apparemment je sais pas dans un moment où je peux tirer dans le piège sans trop de soucis attention évidemment au piège il y a l'araignée il y a l'araignée il ne voudrait pas s'appliquer là on le voit donc on le voit pas forcément mais moi je le vois ok donc c'est bon au niveau de la de la manette on est bon il y en a plus besoin de précision je suis repassé avec ma manette c'est plus agréable à jouer les manettes en fait c'est certain dans un certain passage dont je préfère jouer au club et sourire parce que c'est plus précis ça j'ai déjà expliqué on va récupérer l'un des yeux justement l'un des yeux de chat dont je parlais tout à l'heure juste à l'heure on peut pas l'oublier on va directement le combiner avec la chambre parfait ensuite on faut 3 on va changer normalement on est bon je crois hein je suis passionné pour l'instant je pense que j'ai récupéré tous les trésors à part le rubis de la tronçonneuse que j'ai skip je vais essayer de récupérer un maximum de choses pas dit que je récupère tout mais je vais essayer d'en récupérer un max alors ce qui est chiant c'est ce qui aurait été bien c'est de pouvoir marcher en dessous pour esquiver ce machin ou en tout cas le faire péter à distance plutôt que de retirer une balle j'ai l'impression de gâcher des munitions là-dessus c'est assez agaçant ok une énorme la dépassée passe mal du tout cinématique merci c'est la dépassée là vous êtes encore à eux ? est-ce pas à eux ? non vous ? à ok j'ai juste une question très importante vous avez besoin de café ? pas de boe grand men ah tu vois et non ok on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui on va se garder on va tu sais quoi je vais remplacer mes vieilles sauvegardes on va commencer à partir de la 1 ça c'est les vieilles sauvegardes qui est fini en gros comme tu peux le constater j'avais mis 12h pour le finir en gros c'est marrant ça 9h28 par ici 9h42 par là non, non je dis n'importe quoi ok bon allez on va supprimer cette ancienne sauvegarde adieu sauvegarde à 9h28 parfait parfait féble humans let us give you our power soon Vous n'êtes pas capable de résister à ce pouvoir d'intoxicant. Hey, hey, réveillez ! Vous voulez me dire ce qui se passe ici ? Americano, vous voyez ? Alors, qu'est-ce qui apporte un mec comme toi à cette partie du monde ? Oh, hey, easy ! Qui est-ce que vous êtes ! Le nom est Leon. Je suis venu chercher cette fille. Vous avez vu ? Quoi ? Vous devriez être un cop ou quelque chose ? Non, vous n'êtes pas le type. Peut-être. Ok, laissez-moi savoir. Elle est la fille du président ? C'est trop bon pour une idée. Vous voulez commencer à expliquer ? Les pouvoirs de psychique. Non, je suis juste avec vous, ami. J'ai oublié d'un des villages parler quelque chose de la fille du président et de la chœur. Et qui est-ce que tu ? Je m'appelle Luis Serra. Je suis venu un cop en Madrid. Mais maintenant, je suis juste un homme pour rien, qui est un homme pour rien. C'est quoi ? C'est un homme pour rien ? C'est un homme pour rien. C'est un homme pour rien. Vous avez mis en place ? Je ne suis jamais content à cette chœur. C'est un homme pour rien. C'est un homme pour rien. C'est un homme pour rien que ça se fait. Je m'envite de la chœur. avec l'incident raccoon city sur ma première journée dans la force c'est l'incident avec la virale l'outbreak, c'est vrai ? je pense que j'ai vu un sample du virus dans un lab dans le département fais quelque chose, cop après toi ! maintenant ! c'est parti ! c'est parti ! c'est Leon, c'est désolé que je n'ai pas pu être en contact mais j'ai été un peu trop tu es bien, c'est vrai ? je suis bien. Il y a un homme chômage qui a pris un sommaire. according à lui, Ashley est dans un campagne où il y a quelque chose à se faire. Qu'est-ce qui s'est passé à lui ? Il a réussi à l'escalier. Est-ce que tu as un fixe sur la location de cette chœur ? Non, mais apparemment il y a un passage secret dans le village qui l'adresse là-bas. Je suis retourné à la village. Lui, on s'occupera de lui pour le prochain épisode. Eh bien, je vous remercie d'être resté en ma compagnie aussi longtemps et aussi loin. J'espère vous retrouver pour un nouvel épisode bientôt. Prenez soin de vous. Tchuss !